Mais ne partez pas car évidemment, comme à tous nos invités politiques, on nous a demandé de choisir un dessin et vous avez pris ce dessin signé Pétillon dans le canard enchaîné. Monsieur Guéant a conservé un tableau africain, oui un de plus, offert quand il était ministre. Il vaut à tout casser 2000 euros ce tableau, oui, mais il espérait peut-être le vendre 200 000 à son avocat malaisien. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que j'aime beaucoup Pétillon, je trouve que tous ces dessins sont vraiment extraordinaires. Et puis c'est pour l'éducation artistique. Vous-même, vous avez des toiles et des peintres préférés ? Non, pas vraiment. Non, on n'est pas gardé de toiles de l'époque de François Mitterrand. Le choix de Maxime Le Forestier, Conarovirus, c'est une épidémie mondiale. Bravo Maxime pour ce choix. Signé Coco dans Charliégo, Noémie Lenoir a choisi ce dessin de T-News publié par Marianne. Vietnam, saisie de 7 kilos de cornes de rhinocéros. Et on voit un rhinocéros qui dit arrêtez de nous emmerder quoi. Prenez du Viagra. Amérique Caron aurait pu faire ce choix. Parce que déjà, toutes les autres feuilles, ça parlait un peu trop de politique. Et puis on ne parle pas assez de l'environnement et de... La défense animale. La défense. Et puis j'ai été marraine pendant 2 ans de WWF pour les Dom-Tom, la faune et la flore. Donc c'est quelque chose qui me touche vraiment plus que les autres dessins. Je vais vraiment aller voir le spectacle. Vous allez la voir nature. Oui, c'est vrai. William Cardimola, lui aussi, a choisi un dessin au fond qui correspond à ses activités. Les surfeurs toujours à la mode, même si ça ne fera pas forcément rire du côté de Mortau, où on a eu effectivement une victime récemment. C'est de l'humour noir. Mais voilà. Une d'Andrequin autour du cou, c'est ringard. Mais 50 d'Andrequin d'un coup, c'est la classe. Pourquoi ce choix du dessin de Rhys dans Charlie Hebdo ? Je pense que Noémie, je passais avant moi. C'est un peu le dernier qui restait pour dire que ce n'est pas du tout ringard. Ah, parce que vous avez une dandrequin. Ah, mais oui. À la dent de requin, ce n'est pas ringard, alors. Non, ce n'est pas ringard. La semaine prochaine, vous me verrez avec une dent de requin. Bernard Pivot a choisi ce dessin signé Cabu, héritage, le dur métier du pape François. Et on voit le pape qui dit Hollande, lui, il peut accabler son prédécesseur. Moi, je ne peux pas. Pourquoi ce choix, Bernard ? Eh bien, parce que d'abord, à cause du dessinateur, j'ai une tendresse et d'admiration pour Cabu que j'ai souvent invité dans mes émissions. Et puis, parce que c'est vrai ce qu'il dit là. Je veux dire, Hollande peut accabler Sarkozy, mais le pape François, il ne peut pas accabler son prédécesseur. C'est impossible, sinon il manquerait à la charité chrétienne. C'est vrai. Émeric Caron, justement, lui aussi, a choisi le pape François. Le pape François qui s'est prononcé sur l'avortement. Voici mon plan culte, dit-il. C'est un dessin de Delambre. Oui, parce qu'on est en train de découvrir un autre aspect du pape François qu'on connaissait. Enfin, on le savait sur le papier. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on a vraiment vanté le fait que le pape des pauvres, etc., donc très engagé socialement, etc. Mais là, c'est un autre côté moins sympathique, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un progressiste. Donc, effectivement, il a demandé la protection. Ils ne sont pas nombreux, vous savez, en même temps, dans les candidats pape. A priori, un pape qui est plutôt conservateur sur les mœurs, c'est assez logique. Oui, mais il demande la protection juridique, effectivement, de l'embryon. C'est une remise en cause de l'avortement. Alors, sur l'euthanasie, sur tous ces sujets-là, l'Église catholique n'est pas près d'avancer. Natacha Polony a fait, elle aussi, le choix de cabu dans Le Canard Enchaîné. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence, dit une vendeuse, avec, sur le t-shirt, un imprimé qui montre la catastrophe du Bangladesh. C'était à Dhaka, si ma mémoire est bonne. Dhaka, où on a retrouvé, effectivement, sous les décombres, des marques françaises, comme Auchan, entre autres. Oui, et puis d'autres, de toutes les marques européennes de vêtements qui se font fabriquer au Bangladesh, qui est devenue l'usine textile du monde, et que nous exploitons pour pouvoir changer de t-shirt tous les deux jours, pour pouvoir nous faire plaisir. Je veux dire, le choix, c'est celui des consommateurs, c'est tout. C'est-à-dire, nous, quand nous choisissons d'acheter des vêtements qui sont fabriqués là-bas, c'est-à-dire qui sont fabriqués à bas prix, parce qu'il faut suivre la mode absolument, eh bien, c'est ça que nous provoquons. Tu as raison, sachant que les consommateurs, il ne faut pas non plus trop les blâmer, c'est aussi les sociétés qui, à chaque fois, essayent d'augmenter leur marge, et qu'il y a beaucoup d'opacité, là encore, dans les circuits, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes, et sont incapables de vous dire aujourd'hui si vraiment leur t-shirt était produit ou pas dans cette usine, parce qu'il y a des sous-traitants et des sous-traitants. Le consommateur n'a pas toujours les moyens aujourd'hui d'y voir clair. Il y a un problème politique qui est qu'en France, il suffit de rajouter, de coudre une étiquette sur un vêtement pour qu'il soit étiqueté « made in France », alors qu'il a été fabriqué dans ces conditions-là. Un commentaire là-dessus, je vous vois intéressé par ce sujet. C'est tragique, c'est 40 euros à le gagner par mois, les ouvriers qui ont laissé leur vie, mais c'est vrai que les consommateurs ne sont pas suffisamment informés. Il y a un petit progrès sur l'interdiction du travail des enfants. Maintenant, il y a un contrôle sur les marques. Mais si effectivement était affiché le libre choix du consommateur par rapport au mode de travail, au niveau de salaire, etc., peut-être que certains consommateurs accepteraient de payer un peu plus. – Mais c'est peut-être aussi le revers du discours sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, oui, mais de quelle manière et à quel prix. – Et puis il faut surtout que les normes sociales se mondialisent aussi. C'est ça, c'est le mauvais aspect de la mondialisation. Et en même temps, des événements comme ça montrent les écarts de salaire, le dumping social qui est atroce, quoi. – Bernard, tu voulais intervenir ? – Ah non, pour moi, c'est un scandale épouvantable, mais assez affreux. On a vu dans la presse qu'on était intervenus auprès de toutes ces grandes marques pour leur dire, écoutez, il faudrait donner un peu plus d'argent, il faudrait surveiller. Et puis ils ont dit, non, non, c'est pas possible, nos marges, on peut pas avoir, c'est pas possible. Il faut 200 morts pour faire changer d'avis ces salauds, mais c'est épouvantable. – Surtout que souvent, les vêtements ne sont pas moins chers à la vente que quand ils sont fabriqués en France. Les marges sont beaucoup plus larges, mais le consommateur paye le même prix. C'est ça qui est ce scandale. – Non, mais c'est plus une question de prix, c'est affreux, quoi. Mais c'est l'horreur, ce truc-là. – Faites attention, William Carnimola, à ça, vous qui conseillez. – Oui, je fais attention à ça, mais c'est un discours qui est très compliqué, c'est toujours un combat un peu perdu d'avance, parce que si vous dites que vous achetez une chaussure à 1 000 euros, on va vous dire, oh, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il faut pas, mais c'est parce que c'est français, ça coûte de l'argent de faire fabriquer français. Donc c'est toujours un peu compliqué. Si on veut faire du bien et travailler l'économie qu'on achète français, ça coûte beaucoup plus cher de prix. – Pas forcément. – Pas toujours. – Non, non, non. – C'est pas forcément, c'est les marges qui sont plus larges. Les marges, les bénéfices, les profits, c'est pas le prix en France. – Oui, mais les gens pourront, pour dans les grandes marges. – Vous avez des choses fabriquées en Chine qui sont au même prix que celles qui sont fabriquées en France, c'est juste la marge, c'est-à-dire la France qui a des intermédiaires qui se mettent dans la poche. – Mais c'est frais. – On termine avec mes choix de la semaine, Ségolène Royal. Regardez, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, il dit à propos de M. Fillon, dans ce dessin signé Charbes, Fillon a rongé sa laisse, si vous le retrouvez, piquez-le. Moi, ça m'a fait rire. Et puis, comme j'ai lu dans différentes interviews qu'avec les années, vous aviez gagné beaucoup en autodérision, c'est vous qui l'avez dit, je me suis dit, tiens, on va choisir deux dessins, on voit Ségolène Royal, le fret tout rond, nous montre Ségolène qui déplore le temps perdu par le gouvernement. Il aurait fallu remanier avant, avez-vous dit dans une radio, quand, vous demandez le journaliste, vous répondez, il y a un an. Ça vous fait rire ? Et vous avez aussi jugé les débuts de François, d'après Chiro, entre nous, quelle amontitude ! Merci. 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 Merci.